Les offrandes de 100 francs 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 N.S.N bonjour 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 N.S 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 bonjour un maire spécial qui a été affecté maintenant à 500 kilomètres qui doit signer que si tu veux, tu prends le bus tu pars le chercher te voilà alors dans le bus tu fais les kilomètres, tu arrives le maire, l'on te dit que le maire est en congé en fait c'est comme si chaque fois que tu penses que tu vois le bout du tunnel, il y a autre chose chaque fois que tu penses que tu vois le bout du tunnel il y a autre chose, tu te dis mais c'est quoi ça l'ennemi ne vous bloquera pas éternellement il y a un niveau où tu n'es plus bloquable et il y a des choses que si tu fais dès que tu fais quand tu parles même de nourriture pour trouver à manger quelqu'un peut rester il dit que bon je vais donner l'enture à Christelle oui le repas il a donné ça à Christelle il arrive en route la voiture se gâte celui qu'on a envoyé pour aller faire le dépôt d'argent il arrive en route il fait l'accident finalement c'est l'argent qui est en route qu'on prend pour l'amener à l'hôpital c'est ça le blocage chérie that is blocage that is blocage quand l'ennemi commence à causer ta vie avec les blocages parce qu'il a senti que tu es bientôt donc si seulement vous pouviez voir dans le monde de l'esprit si vous pouviez voir dans le monde de l'esprit tu arrives quelque part le patron t'aime tes collaborateurs ne t'aiment pas c'est le mal parlement d'aider toi oh elle s'habille mal oh elle travaille tard oh elle est en garde dans l'entreprise ici oh elle qui est et on monte dit à ton boss directement ton nom tu es dépassé les mises à pied pour rien mises à pied l'ennemi est en train de calculer ta situation et l'ennemi connaît un moment dans mon entreprise j'ai eu un souci et un mois avant que ce souci ne se déclenche j'ai embauché une personne qui savait résoudre la chose il peut dire une perle rare un problème dans un département que quand j'expliquais aux employés et je cherchais même en ligne pour trouver l'expert qui peut résoudre personne ne comprenait il arrive il commence deuxième semaine de travail sa femme et deux de ses enfants tombent malades hôpital facture facture en se mettant pour travailler pour moi ils faisaient les heures extra ils travaillaient jour et nuit ils n'arrivaient même pas mentalement tu vois quand tu trouves un travail et ce travail pour toi ces gens est Dieu il ne faut pas que le patron s'y me renvoie parce que dans tes autres walk on t'a renvoyé parce que tu étais trop absent pour les maladies tu demandais trop les avances de salaire il y avait trop de problèmes tu as toujours un problème si le patron là se fâche il dit que c'est bon pardon dès que tu trouves le nouveau travail j'ai vu l'employé là je l'ai appelé il lui dit que tu sais quoi ne te dérange pas ton démon là ne sait pas que tu es tombé dans une maison chaque semaine l'homme là me ramenait un problème puisque quand il vient il me dit que moi je ne comprends pas l'autre je suis rentré à la maison je m'achète bien en route arrivé la moto a fait l'accident arrivé donc je ne comprends pas après quand il s'est fait comme ça il veut ce genre ok ça n'arrive qu'à moi je suis une mauvaise personne je ne vais jamais réussir je ne vais jamais y arriver il dit que ne parle pas comme ça de toi ne parle pas comme ça de toi ne parle pas comme ça de toi première vague passe c'est un jour plus tard deuxième vague vient un jour en partant même acheter le remède on lui dit à 22h qu'il faut le sang après la poche de sang il faut d'abord qu'il trouve un donneur il trouve l'argent en partant quelque part pour acheter le médicament de je ne sais quoi lui même encore il fait l'accident il m'écrivait minuit trente il dit que je suis dépassée je ne comprends plus je lui dis que tu dois pouvoir voir à travers les situations ce que tu vis là c'est pour ça que j'ai des personnes dans mon entreprise j'ai des personnes dans ma vie qu'on monte on descend je ne peux pas m'amuser avec ces personnes tu as n'importe quel problème je suis derrière toi on dit qu'il faut partir dans tel village creuser tel truc je dis qu'on part soit je te donne l'argent parfois le travail qu'on demande de faire sur toi là c'est même un mois de salaire je dis que papa laisse je suis derrière toi tu as dormi ici là trois jours pour mon problème moi je ne peux pas te lâcher quand vous avez un problème ne demandez pas ne commencez pas à accuser les gens qui vous entourent demandez à Dieu de vous amener les personnes qui vont comprendre votre situation les personnes qui vont vous tenir la main les personnes qui vont prier pour vous vous savez que l'ennemi n'aime pas qu'on prie pour vous quand les gens arrivent dans mon atopie j'ai l'air que t'es d'abord au départ ma part de prière je ne prie pas beaucoup je ne prie pas pour vous pendant deux heures de temps mais quand elle me met devant toi ce que j'entends ce qu'elle dit là c'est dans la période là c'est ce que l'esprit est en train de faire dans ta vie parfois tu arrives comme ça tu vas rencontrer l'homme de ta vie dans l'entreprise là tu tombes sur un collaborateur qui ne veut que le mal récemment j'ai eu ça dans mon entreprise un sorcier malhonnête que j'ai enlevé de mon entreprise de justesse il se rend compte que j'ai deux employés qui sont ensemble ils veulent les gâter il dit mais tu es malade tu bois le jus mon frère ou tu bois le matango tout dans son énergie c'était seulement pour gâter je dis aux emplois là ne vous dérangez pas à gog tu t'es levé chaque jour à 6h tu es venu pour faire mon travail tu rentres à 21h chez toi quand tu vas voir ta part de boire tu es lâchée pourquoi l'ennemi va attaquer quand il sait qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se faire surtout quand il connait que si la femme reste avec l'homme aussi vous savez qu'il y en a pas mis vous qu'il te faut seulement le mariage non hein il y en a qui l'ennemi connait que le jour où la femme se marie le jour où la femme se marie elle va enlever un blocage familial de depuis quatre générations c'est comme ça que tes relations sont attaquées tu rencontres un homme c'est bien deux semaines plus tard c'est la bagarre c'est la bagarre c'est la bagarre toi-même tu le chasses après tu tombes sur un lac mami le gars s'appelle patience pas patience pourquoi les hommes ne s'appellent pas patience pourquoi se demandent les femmes qui s'appellent patience tu as vu un homme qui s'appelle patience en tout cas le monsieur s'appelle patience Jean Bosco patience il est patient tu fais tes folies tes cas de tout ta tête tourne comme ça un esprit entre dans toi il te regarde seulement comme ça après tu reviens en toi il dit bébé ça va toi-même tu es dépassé l'ennemi maintenant vient attaquer monsieur Ngoo Ngoo patience Jean Bosco monsieur Ngoo Ngoo il n'a pas de boulot il n'a pas de boulot mais dans sa lignée spirituelle c'est un homme qui sort de la chefferie peut-être je prends un exemple il a un sang royal toi tu as un sang royal et tu ne sais pas ce qui fait que son esprit est fort son esprit résiste à beaucoup de choses que l'ennemi met sur toi c'est pas le fait qu'il soit à côté de toi l'ennemi entre dans ton propre corps pour que tu gâtes il doit partir il doit partir il doit partir il doit partir c'est pas parce qu'il te dit que ne parle pas ma chérie te voilà vous connaissez le truc la traîne sur youtube non avec voilà tu commences à jouer le jeu avec monsieur Ngoo tu fais n'importe quoi tu donnes n'importe quel cours il est là et peut-être l'ennemi vient attaquer oh il n'est pas beau oh il n'est pas du même village que toi oh il a perdu son boulot pour le moment oh il n'a pas les papiers ça te tarot de l'esprit ça te tarot de l'esprit et l'ennemi connait que si vous avez un enfant ensemble l'enfant là va accomplir de grandes choses voilà les combats de vos destinées parfois j'aimerais que c'est pour ça que vous devez beaucoup consulter parfois demandez qu'on lise les choses sur votre vie demandez tu es enceinte comme ça va checker la destinée de ton enfant check parfois même ta propre destinée quand on te montre ça t'apaise Dieu vous a fait grâce un grâce Dieu a fait grâce à toi et ton mari grâce et vous êtes marié quand ça t'apaise comme ça là tu continues le combat il y a des combats sur votre vie que vous n'aurez jamais imaginé tu vois vous avez les jumeaux imagine tu avais abandonné parfois tu te mets avec monsieur N'gourmetnougou patience comme ça là comme les hommes ne s'appellent pas patience N'gourmetnougou patience pour être ensemble sa mère qui sort elle devient sorcier caraba mon fils mon fils ne doit pas être avec une femme comme ça voilà est-ce qu'il doit choisir entre ma mère et ma femme je dois choisir entre ma mère et ma femme vous vous asseyez ensemble vous décidez que on reste ensemble peu importe les circonstances la prochaine fois qu'un problème arrive tu ne dis pas N'gourmetnougou que je te quitte pardon vous poussez deux ans plus tard N'gourmetnougou la calvétrie est quittée celui-là les cheveux ont poussé il a même pris un peu de ventre vous avez les jumeaux comme grâce grâce c'est N'gourmetnougou je ne vais pas dire que ton mari ça fait pour ça vous avez les enfants un grâce ça va paraître difficile mais on n'a pas dit que ce serait facile c'est ça que vous devez comprendre on n'a pas dit que ce serait facile parfois vous vous dire oh mais c'est censé non on n'a pas dit que ce serait facile on a fait un appel vidéo sur ta belle-mère et son marabout bonjour Alida comment ça va il y a beaucoup d'entre vous c'est même deux ans après avoir commencé le travail spirituel qu'on te montre tes choses oui deux ans tu te dis mais je travaille sur moi depuis deux ans donc c'est la Nessie on te révèle tu dis ah on révèle tu dis ah oui on te montre comment on avait attaché il y a même une femme là elle me dit que ça fait quoi ça fait deux ans qu'on se connait déjà récemment elle a fait un rêve qui a monté comment on a tué son arrêt grand-mère c'est sa coépouse jalouse qu'il a tué voilà Aïcha qui dit on l'avait bloqué jusqu'à attacher le serpent suel oui oui elle a vu toutes les circonstances comment on l'avait empoisonné elle est morte avec l'enfant qu'elle portait un garçon elle avait deux filles elle est tombée enceinte avec le garçon dans son ventre la coépouse est partie voir elle a dit non moi je vais elle a fini avec la mère la mère est décédée avec l'enfant dans le ventre père son âme et je déclare aux enfants protégés toutes les femmes qui sont enceintes et on lui a révélé ça en songe elle appelle sa grand-mère ou sa mère elle demande je crois sa grand-mère parce qu'elle est très jeune donc sa grand-mère elle est enrôlante sa grand-mère dit que quand ma mère est morte on n'a jamais compris comment et ça nous a traumatisés donc comme tu nous vois aujourd'hui là je n'aime jamais parler de ça à quelqu'un quand on nous avait adopté on a grandi là-bas on a pu on a oublié cette affaire-là et la sorcière qui tue leur grand-mère comme ça elle accouche un garçon plus tard et après c'est lui qui succède donc on tuait la maman là comme ça pour une succession merci dis-lo bonjour donc elle se retrouve en train de voir une scène et vous savez que quand Dieu révèle quelque chose ça veut dire qu'il est en train de résoudre ou de guérir la situation elle restait elle se dit je ne savais pas que j'avais les traumatismes que j'avais pris de ma grand-mère mon arrière-grand-mère et c'est il y a encore des choses cachées dans votre vie que vous n'avez pas encore vues qui peut me vouloir du mal qui peut vouloir me bloquer ok ok dit que l'histoire-là est vraie moi je n'invente pas les histoires dans mon direct et quand je veux même inventer je vous dis je vous dis en avance je vous dis que l'autre c'est là c'est moi-même qui ai inventé malgré sa méchance elle a eu un garçon mais maintenant Dieu a sauté deux générations maintenant il est en train de faire le retour il est en train de faire la restauration donc la succession qui avait été volée on veut donner ça maintenant à celle qui a fait le rêve vous imaginez on a volé la succession depuis deux générations donc celui qui est assis sur la chaise de Mdéa vieux mais c'est maintenant qu'on veut lui donner et cette dame à la trentaine quand elle te raconte sa vie elle a épousé un des sept qui compte plus plus le des sept qui compte comploté à la maison contre elle il a essayé de prendre leur premier enfant il a essayé de prendre leur premier enfant demain avant l'homme tu accouches ton homme tu as failli passer sur la table d'abord après quand tu sors de ton état comatique ou je sais pas trop quoi c'est l'enfant maintenant qui est attaqué ne me parlez pas de vos rêves Elisa moi il bloque moi je bloque comme ça que l'enfant on donne une maladie bizarre sur l'enfant voilà comment l'enfant commence tu vois j'ai un enfant qui est parfois il est conscient parfois il n'est pas conscient et tu dois quasiment t'en occuper toute sa vie c'est peut-être cinq ans plus tard qu'on lui a révélé ça dans le rêve on lui a montré elle a vu comment on l'emmenait son mari il est entré là-bas il est là jusqu'à l'accepter là c'est le temps où on est tenté de la détacher de cet homme de la délivrer même de la délivrer les gens ont les choses elle est sortie de là elle a refait sa vie elle s'est reconstruite oh Seigneur il y a toujours une lumière au bout du tunnel il y a toujours un moment où tu vois le bout jusqu'à tu te dis que eh Dieu eh Dieu donc il y avait le bout du tunnel sur la fesse papa God il y a le temps de ça il y a toujours il y a toujours prophét魔 il y a toujours 3 ans sans salaire Faites Je crois que tes parents t'ont appelé froid pour une raison Ton grand-père fut chef du village Tu es en relation avec un jeune de la famille royale Il y a toujours le bout du tunnel Je voudrais qu'en début, j'ai donné des prophéties Très très costaudes pour ce mois de mai Mais j'avais oublié de vous parler de la L'adversité qui allait venir avec Tout est dans ton mental Tout est dans ta vision Et dans ta bouche Ça va aller Ça va aller Tu pars, tu cognes encore ton pied, tu tombes Quand tu es au salon, tu dis ça va madame Ça va aller Tu te lèves, tu te cognes Quand tu es en train de toucher la douleur Madame ça va Ça va aller Le diable Il aime vous rendre mécontente Il aime ce qui va vous énerver Il aime ce qui va venir voler votre bonne humeur La Bible dit Ne soyez pas ignorant De Like you know Be ignorant of the devices of the enemy De ses stratégies Tu restes au magasin, ne vends pas Oh et les clients ne viennent pas Ça va aller Tu cherches le boulot depuis Tu ne trouves pas Je vais prouver Ça va aller Quelqu'un a pris ton CV Il a dit qu'il va t'appeler La nuit là, son téléphone se gâte Il a vu tellement de situations bizarres Dans la nuit Ou bien le box où il y avait ton CV Il dépose ça sur la table Il dit que bon je vais l'appeler demain matin L'aménagère vient En balayant Le vent pousse ton CV Ça tombe au sol Elle balaye Ça part Vous voulez voir blocage Vous voulez voir blocage Et quand tu Quand tu lui donnais le CV la veille Quand tu venis là-bas pour postuler Il dit madame vraiment Votre CV est bien Moi je vais vous embaucher Je vous appelle demain matin Huit heures Il dépose sur sa table C'est six mois plus tard Un jour il y avait On devait faire quel deal ensemble Il me dit Le téléphone dans lequel il y a ton numéro Ça s'est gâté depuis six mois Depuis six mois J'avais lancé ça quelque part à la maison Avant tiens je me suis levée Je me suis dit qu'il faut que j'arrange le téléphone J'arrange Je récupère le téléphone ce matin Dès que j'allume Dès que j'allume je vois ton message Six mois plus tard Le jour là qu'il m'a raconté C'est-à-dire que le diable a les stratégies Mon frère Le diable a les stratégies Un jour j'ai un client là Elle m'envoie les sous dans un numéro De mars à juin Elle m'envoyait l'argent dans son téléphone Et cette puce là C'était perdu Je sais pas ma fille Un de mes téléphones qu'elle utilise Elle a perdu la puce Et je me suis dit que Personne ne peut m'envoyer quelque chose Dans cette puce là Parce que j'avais arrêté de donner ça Dans mes directs depuis au moins quatre-cinq mois En juin je pars Ma puce se bloque Un truc comme ça là On me dit Allez à Orange J'avais pas envie Parce qu'il y a la fine d'attente à A quoi À Orange de A quoi J'arrive J'attends J'attends En attendant Il dit que j'attends même quoi ici Finalement Je me retrouve devant le monsieur Après avoir attendu Il regarde ma puce Que je venais Pour réactiver là Il regarde Oui oui madame Si vous voulez qu'on s'en s'enlève Donner un peu de jus Et l'étivez le jus Après il dit Je vois que vous avez une autre puce ici Pourquoi vous ne réactivez pas ça Je lui dis Allez-y Il réactive Il me dit Votre Orange On y va passer dessus Dans un maximum deux heures de temps J'avais 450 000 dessus Croyez-moi à l'époque 100 000 pour moi C'était comme 50 millions 50 millions 50 millions Le jour Je me rappelle La période de la partie Que j'avais des factures Que je devais payer Je prends la J'étais choqué Je dis que monsieur Vous êtes sûr que c'est mon solde ici Il dit oui Le jour Je suis sortie Comme ça J'ai loué le Seigneur Parce que Et c'est là que le Seigneur m'a enseigné Une leçon Moi je l'ai gardée Dans mon esprit Parfois tu es comme ça Tu souffres Que Dieu a déjà libéré Ta bénédiction Emmanuel dit que Elle a fait un entretien d'embauche Qui s'est bien passé Jusqu'à elle attendait seulement le contrat La personne qui devait signer le contrat Tombe malade pendant deux semaines Elle a prié pour que la personne guérisse You go here Seigneur guéris moi la personne là Oui oui Non Seigneur guéris le Chaque matin sujet de prière Que madame Escobar Jean-Claude guérisse Oui Madame Escobar Jean-Claude qui travaille à la sous-préfecture D'Ngolmenouga Oui Quelle guérisse C'est elle qui tient Ton dossier dans sa main C'est elle qui a ta signature Oh la la Les blocages Dieu m'a enseigné la fois là Que parfois tu restes comme ça Tu t'es dit que Dieu t'a abandonné Alors que Dieu a déposé Ta bénédiction quelque part Comme on dit dans le livre de Daniel Que dès que tu as prié J'ai entendu Dès que tu as demandé J'ai envoyé l'ange L'ange a été bloqué 21 jours 21 jours Et parfois les jeûnes et les prières Là ça pousse Ça pousse ta bénédiction Ça pousse Ça pousse Quand ça sort Tu dis Eh on avait signé le papier Quatre de ces jours signés Depuis six mois On ne trouve pas dans le système J'ai eu des situations comme ça Quatre de ces jours Oui vous avez On vous a accordé votre carte de ces jours Voilà Ça va suivre dans deux trois jours Une semaine Un mois Trois mois Six mois Le diable c'est assis C'est ça parce qu'il sait que Si tu touches la carte Tu travailles Et si tu travailles Tu as l'argent Et si tu as l'argent Tu ne souffres plus Ha Continuez toujours d'être bête Soyez bête Vous buvez le jus Buvez le jus Tu demandes le visa On te met avec six personnes Même dossier Canada On tire les autres Cinq mois plus tard Tout est fait pour Tu attends toujours le premier tirage Tu as fait le test de quoi là Le test de français Le premier tirage là Que tu attends depuis Il y a quelqu'un de ton village là Qui s'est assis sur ton papier Que tu ne voyages pas Si tu dors Tu vas dormir au Cameroun ma chérie Mami ne blaguez pas Ne ratez pas une opportunité pour prier Ne ratez pas une opportunité pour jeûner Ne ratez pas une opportunité pour aller faire un salac A quelque part Les offrandes Tu trouves un ministère Ça te parle Prends ton offrande On appelle les offrandes La sacrifice Seigneur Voilà mes derniers 50 000 Le sacrifice Ce n'est pas 500 Ce n'est pas 100 francs Vous m'envoyez J'ai vu quelqu'un ce matin En fait Elle a fait l'offrande de 100 francs Quand vous envoie 100 francs comme ça Ça va bloquer mes transactions Sur mon orange money Donc prenez le compte marchand Pour envoyer les offrandes De 100 francs et 200 Je repris vos offrandes Mais ne venez pas mettre Sur le compte normal Tu portes ton dernier argent Seigneur Si il n'importe quel blocage sur ma vie Mais tu ne payes pas le loyer de moi Si Mais je mange le tapioca Pendant 3 semaines En raison de 100 francs par jour 3 semaines ça fait 21 jours Tapioca sucre 100 francs et 50 Oui Ça ne va pas te tuer On ne voit pas ce que tu as mangé Sur ton visage Tu as un budget de 5000 Pour le mois Pour la nourriture Parce que tu as fait une offrande Quelque part Pour déraciner l'arbre Qui était sur ta vie Pour déraciner l'arbre Qui était sur ta vie Je vous dis toujours Que quand les hommes de Dieu Vous prêchent Ils doivent vous expliquer Parfois vous avez fait Ce que les hommes de Dieu Ont peur De vous demander l'argent Quand tu sors ton argent Tu sèmes C'est pour ta bénédiction C'est pour ta bénédiction Point Allez voir Anne Anne voulait l'enfant depuis Pénina C'est Péniné C'est Péniné Elle se moquait Sa collaboratrice Seigneur Si tu me donnes l'enfant Ma chose qui m'est plus chère Je vais venir te donner Je reviens te donner l'enfant Adieu Abraham Seigneur tu me donnes l'enfant Ok Il porte encore la fille Il vient te donner à Dieu Après Samuel Qui était le premier enfant de Anne Dieu lui a donné cinq enfants Parfois tu tombes sur un direct Comme ça Tu prie Seigneur je n'ai même pas l'argent Pour donner à la femme Voilà maintenant Ce que tu formules Comme prière Seigneur Mon premier agent Qui tombe dans ma main Aujourd'hui Même si on a dit Que c'est l'argent de la vie Hein Je vais semer dans le ministère De cette personne Tu restes Trois heures plus tard Vous avez reçu Cinq mille huit cents C'est ton devant derrière C'est tout ce que tu as Rappel Ce que tu as dit le matin À neuf heures Quand tu écoutais ma vidéo Il y a un pouvoir Dans le dernier agent Oh Chatariya bako santa Oh Karabakariya masonto Lui quand tu restes comme ça Là Ton las C'est comme ton dernier Quand tu manges La viande Sur le plat Voilà Le dernier là Ton dernier viande Tu peux donner ça À quelqu'un Que tu aimes Ou à ton enfant Récemment J'ai une fille Qui a travaillé pour moi Elle me dit Je te suis Je te suis Derrière elle Il y a trop de choses Qui la bloquent Tellement d'entités Et mes employés Ont des réductions Énormes Sur mes services Je lui dis Que voilà ton salaire Tu as besoin Qu'on travaille Sur toi Je ne peux pas Prendre mon argent Pour travailler sur toi Ça doit venir de toi Voilà ton argent J'ai divisé l'argent De ce qu'elle devait dépenser Dans mon entreprise Je lui ai dit Paie le tiers Je lui ai dit Je lui ai donné Les instructions De ce qu'elle doit faire Après je lui ai dit Bye Elle s'est retournée Elle est partie Avec son argent Quand elle est partie Avec son argent J'ai compris que Elle n'est pas prête À être délivrée Même si on dit Qu'on divise l'argent Par dix Que paie le un dixième Quand on fait un sacrifice Quelque chose doit sortir De toi Quelque chose doit sortir De toi Faites attention À ce que vous trouvez Gratuitement sur TikTok Oh je Ouais 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 Maintenant Je vous conseille Gratuitement Si tu es prête Pour bagarrer Sors ton argent Seigneur Je dois avoir Les papiers Dans ce pays Je dois avoir Les papiers Dans ce pays Parce qu'il y a les gens Que même si on dit Que ça va te coûter Le un centième Donc c'est cent mille Donne-moi mi-fran La personne va sortir Mi-fran Tu n'est pas prêt À changer Tu n'es pas prêt Je dis toujours C'est dommage Parfois vous dites Aide-moi Vous ne voulez pas Qu'on vous aide Parce que si toi Même tu avais ton argent Tu ne payeras pas Pour t'aider Je ne suis pas méchante Mais je suis réaliste Avec les gens Je ne suis pas méchante Mais je suis réaliste Il y a les gens Que tu fais n'importe comment La personne Ne sortirait pas Un centime Pour travailler Sur lui Ou sur elle Tu aurais pu prendre Les trucs à la cuisine Pour aller venir A la maman Même pas un centime Sortir d'un trou C'est quelque chose Que Ça doit venir De l'intérieur De toi On ne peut pas Te sortir Je prie pour toi Mais toi Même là Ton esprit De te disposer Pour la prière Sinon ça ne va pas On dit par exemple Faites laver vos selles Le sel de 50 Qu'il y a dans ta cuisine Tu ne te laves pas Pisse Tu te laves avec Pisse Lave-toi avec Ton pipi Ne coûte pas 5 francs Non tu es là Tu dors Tu es paresseuse Ok Pourquoi tu veux Que moi Je me casse sur toi La délivrance Ça se travaille Ça se travaille Vous pensez que c'est facile Le diable te voit Il dit Oh Jocelyne Voilà Allez Prends tes immeubles Prends tes immeubles Oui Oh la Range Rover La Hummer La Fortuna Non prends prends Voilà ça Voilà tes 4 voitures Voilà tes 5 voitures Oh ok Attendez Soyez Sages Soyez Sages Un bon entendeur Il y a les jours Bien si je ris On blague Mais il y a les jours Où Je vous fais comprendre Que Certaines choses Sont Nécessaires Pour vous Parce que c'est que Vous qui me suivez là Je sais que vous êtes attaqué Je sais que vous êtes attaqué Christelle Ça fait 2 jours Que tu me suis Tu m'as vu en rêve Ok Que le Seigneur Vous a créé Il ne sommeille jamais sur vous Merci Merci Tu as conseillé L'autre Il t'a demandé De dépenser ton argent Quand il sera guéri Il va te dire Il va te remercier Je ne pense rien Que de ce sel Parce que moi même Je vends le sel Vous allez que laver Vous avez le sel De votre cuisine d'abord Quand vous avez un peu d'argent Vous achetez mon sel Le sel que tu demandes Je ne connais pas Voilà Je ne parle que pour les produits Que moi même je vends Ok Voilà Bien les gens Que leur vie C'est le combat Et ne crois pas Que même Quand tu achènes la voiture Quand tu achènes la voiture La première semaine L'ennemi va vouloir attaquer Ça va se gâter Ça va Tu vas commencer un truc Ouais Donc vous pensez Que s'il y a un niveau Où tout est résolu C'est le combat constant Souvent On est dans la nuit L'esprit te dit Va te laver au pipi Il est 3 heures L'esprit te dit Va te laver au pipi Tu coupes ton sommeil Localise-moi Nathalie Je vais te bloquer Tu as compris Voilà Continue Vous pouvez manger ici là Dans ma bio Vous avez le lien Pour payer les lectures de cartes Ou les consultations Vous voulez parler avec moi Aller dans la bio là-bas Et quand vous payez Vous attendez Si vous ne pouvez pas attendre Ne payez pas Je vous en prie Je ne consulte pas tous les jours Vous payez aussi un lavage à distance Je travaille suivant à distance Ou bien vous achetez mes produits Commencez par le kit de fondation Après vous prenez le kit des blocages Le contact est dans ma bio Essayez que parfait pour vous convaincre longtemps Tu me suis depuis 2 ans Tu n'as jamais lavé le Tu te ramènes à même le sel Tu me suis depuis 2 ans Tu n'as jamais acheté un de mes produits Mais ça veut dire que tu ne me suivais pas Tu ne me suivais pas Chéri tu ne me suivais pas Voilà Tu ne dois pas passer un mois Ça fait que je travaille sur toi Je vous dis Tu ne dois pas passer un mois Il y a une dame là En 4 mois Elle a eu le mariage Et elle a acheté sa première maison Ceux qui sont dans le groupe Whatsapp Je vous ai partagé le témoignage Elle s'est mariée en mars Elle a acheté la maison 12 jours plus tard Ou 12-13 jours plus tard Ouais Deux semaines après Elle commence à avoir les problèmes dans le foyer Les problèmes de ceci Même pour envoyer l'argent Pour qu'on travaille sur elle Ça ne me passe pas Elle fait le transfert J'ai dit que tu as compris Ne dors pas sur ta vie Parfois vous faites comme si C'est moi qui vous harcèle Eh pardon Vous savez ce que ça me coûte De travailler sur vous C'est vrai que je suis appelée Mais ça a un prix Ça a un prix Ceux qui veulent contacter Le numéro est là Sur la bio là-bas Vous prenez ça Ben mon bonjour Il y a des femmes qui arrivent sur ma page Elles sont déjà prêtes Elles sont prêtes Et ce n'est pas parce que tu as eu un succès Que l'ennemi va te laisser Tu peux avoir eu du succès Après tu es attaqué J'ai des célébrités Qui me contactent Et me disent Mais attends Mais attends Pas quand même Tu vois Quand même Je la voyais Je crois qu'elle t'es arrivée Parce que tu peux avoir été célèbre Parce que tu chantes Ou tu danses Et c'est un de tes dents Qui s'est ouvert Tu commences à voir les abonnés Ça monte L'ennemi s'attaque Dépression Je vais faire un direct Je vais vous raconter Vous avez suivi mon histoire Jusqu'en 2019 De 2019 A 2024 Je vais vous assurer Ma soin joué Pendant 3-4 heures de temps Je vais faire une longue vidéo Je vais expliquer encore tout Les trahisons Les gens qui viennent à toi Parce qu'ils voient qu'elle est célèbre Les gens qui viennent parce qu'ils voient que Oh Je vois que Bon Elle ne manque pas Parce que le manque De quotidien là Je n'ai plus ça dans la vie J'ai bossé énormément J'ai bossé parce que 11 ans Pour avoir une stabilité Que j'ai maintenant Tant que tu as des personnes Qui viennent comme des censures Que ce soit en relation Que ce soit les amis Filles Que ce soit les employés Et parfois vous traversez tout ça Et vous avez l'impression Qu'on ne vous comprend pas You feel like people don't understand you Parfois tu veux quitter de la ville Où tu es Mais ta mère elle a dit Oh c'est toi qui vas prendre De la relève dans mon magasin Et tu sens que En restant d'abattre On ne peut pas te laisser Prospérer Il faut d'abord couper Les liens négatifs Avec ta famille Pour qu'ils te laissent partir Il y en a Vous avez sorti la maison Familiale même 5 fois Tu as 42 ans Tu vas retourner chez les parents Pourquoi chérie ? Why ? Hein ? Do not simplify the things Parce qu'il y a un serpent familial Un jour je reçois Je suis une fille de 25 ans Belle Noire de peau comme ça Elle arrive Consultation physique J'en fais A douala Elle arrive Dès que son pied traverse Mon buveau comme ça Son cou commence à picoter La picote Il dit assois toi Elle ne veut pas s'asseoir J'ai compris que L'autre cela Il y a un petit Il y a Il y a un démon là Qui est en queue de Il dit attends moi De haut Là elle me disait Une heure de temps Je suis allée derrière Pour travailler sur elle Oh Jesus Dès que je lance Le travail sur elle Le démon commence C'était sa tante La petite soeur de sa mère Elle dit C'est moi Qui ai bloqué la fille Pour qu'elle ne voyage pas Son gars qui est en Allemagne Là Il est trop riche Il aime trop C'est moi qui ai bloqué Pour qu'elle saute Par la maison familiale C'est moi qui ai bloqué Je l'ai bloqué Au master là Où elle est là Elle veut avoir Le long crayon Qu'elle part Oh Mes amples Ils sont allés regarder Comme ça Vous riez sur moi Là-bas À ma quête Souvent quand elle travaille Il y a les cas Que quand ça commence Les emplois Je l'ai vu Ça se montrait guettée Comme ça Il ne faut pas que Souvent elle s'appelle Que venez entendre l'histoire Venez entendre Venez entendre Comment on bloque les gens Venez Si on ne la bloque pas C'est qu'elle va avoir Les jumeaux Elle va accoucher Les enfants beaux Ces enfants seront beaux Bruns Comme toi Les démons connaissent Qu'elles sont brunes Les démons connaissent Qu'elles sont brunes Eh 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 Disons Disons Des démons connaissent Que je suis brune Disons Il va accoucher Les enfants Bruns comme toi Prends ta foule Panama Et dis-la Avec le démon Attendez moi Ceux qui peuvent attendre Vous attendez Je reviens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Baby girl Tu dis qu'on attaque J'ai reçu encore une fois Une autre fille Elle m'appelle Elle me dit Ça ne va pas Ça fait être 12 mois Oui Ça ne va pas Elle vient pour le travail Suive Tu sais si c'est la caisse Elle va trop bien Ou là Ok J'arrive encore Attendez moi Jérémy Diaz 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 Je pose Ton énergie Oh my god Son énergie Pas bien J'ai bien parlé avec l'autre Mais elle là Comment deux personnes peuvent avoir une énergie aussi différente Ok M'botté grâce M'botté M'botté Donc la dame arrive Je commence à travailler Sur elle Elle commence à manifester Et il savait que Voilà ce que le démon raconte C'est sa Sa tchinda Je voulais dire bestie Mais c'est sa tchinda C'était sa tchinda C'était sa tchinda Tchinda dit que quoi Que oh Elle est On l'a empêchée Son fiancé était aussi en Allemagne Ou bien quelque part Je la bloque ici là depuis Quand chaque fois On arrive quelque part C'est qu'elle que les hommes draguent On lui envoie 500 000 Elle redit les miettes Elle nous donne On l'a bloquée Elle ne va pas voyager Même son enfant là Elle a une fille de 7 ans Tu as vu un enfant Qui naît avec les cheveux blancs Son enfant a trop de pouvoir C'est nous qui faisons Pour qu'elle bloque sa fille J'étais choqué Après qu'elle revient à elle Elle me dit qu'elle a cette amie là La semaine passée même Son amie a pleuré J'ai eu problème d'argent J'ai ceci Elle est sortie Elle est partie Lui faire le orange money La nuit Et c'est cet amie là Qui était la responsable De son envoûtement Et elle avait entendu les rumeurs Une fois Dans la famille de la fille On disait que la fille Est entrée dans des choses Qui ne sont pas bien Dans les loges Mais les rumeurs Souvent Fait très attention Fait très attention Aux rumeurs Les rumeurs On m'avait dit Mais bon Je ne croyais pas Que sa propre grande soeur M'a dit qu'elle est dans Les mauvais trucs Et tu es là Tu marches avec elle C'est le genre de copine Que Dès qu'elle te dit Qu'elle a besoin de telle chose Ça devient comme une mission Pour toi de lui donner la chose Tu te lèves le matin Tu peux seulement voir Oh je peux lui donner Quoi qu'il va lui faire plaisir Et elle dans son coeur Elle te jalouse Et elle te déteste Vous devez faire très attention On ne partage pas Ces choses à une épote qui On ne dit même pas Ces choses à une épote qui Bon on a terminé Je vais prévoir un jour Et puis je vais raconter Je vais faire le direct Pour raconter mon histoire Je vous ferai le direct Pour l'histoire Passez une bonne journée Faites votre travail spirituel Travaillez sur vous Et ce n'est pas parce que Les choses aussi existent en Afrique Que ça n'existe pas chez vous Là-bas Vous savez que Mbeng C'est le fief des sorciers Des carabes à cacher Oh le gars là Il t'aime pourquoi Il t'aime pourquoi Des carabes à cacher là Voilà Ce n'est pas parce que Tu es au Canada Que tu n'as pas Tu n'as pas de carabes À côté de toi Dans un bon entendeur Les carabes Qu'on dit le bonjour Bye bye Anne bye bye À chacune sa carabette Marie et ma bye Ouais Les carabes et les carabettes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz